Bonjour, petite vidéo témoignage pour les vapeurs qui aimeraient refaire leur atomiseur tout seul. Moi j'utilise une Ego One XL et j'appréhendais un petit peu, donc je vous livre mon expérience. J'ai refait la partie coton et la partie résistance moi-même. C'était mon premier pas dans le monde du do-it-yourself. Et donc pour vous dire que ça fonctionne super bien. C'est pas très compliqué franchement, c'est vraiment accessible, si vous aimez bidouiller c'est vraiment très accessible. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc pour preuve, là je viens de la refaire il y a vraiment un instant. Et donc ça m'a pris 20 minutes. Montre en main 20 minutes. Et ça fonctionne super bien. Donc on retrouve un arôme supérieur. Parce que c'est vrai que moi mon atomiseur là, ça faisait 3 semaines que je l'utilisais. La tête d'atomiseur à l'intérieur. Et là voilà, on sent tout de suite la différence. C'est comme si on avait mis une tête neuve. Sauf qu'évidemment ça coûte beaucoup moins cher. Donc tout ce qu'il faut se procurer c'est très simple. C'est un petit peu de coton. Et du fil. Voilà. Donc moi je suis palaisien, je me suis procuré ça chez Air Delect. C'est vraiment pas cher. C'est pour... Voilà. On est sur des prix vraiment faibles. Et bon évidemment c'est pour les personnes qui aiment un petit peu le principe du do it yourself. Donc voilà. C'était pour vous livrer mon témoignage. Donc utilisez la vidéo qui a été faite par Joytech. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Utilisez cette vidéo. Elle explique très bien. Elle est en anglais certes. Mais il vous suffit de regarder les différentes étapes. Vous verrez c'est facile. Avec un matériel rudimentaire comme une petite pince à épiler, des ciseaux, une pince coupante. Vous vous en sortirez très bien. Et au final, on a la satisfaction de pouvoir vaper à nouveau avec un atomiseur neuf à l'intérieur. Et en plus qu'on a fait soi-même. Voilà. Donc je vous souhaite bonne vape. Et bon do it yourself. Merci. Merci.